Ici, c'est Tucker qui met Degg en échec et le combat qu'ils engagent entre Quintal et Villal. Et derrière le filet, Degg et Tucker. Alors, un combat de poids lourd et un combat de poids mouches. Ouais. Et la foule qui est pro-Canadien. Voilà les poids mouches maintenant. Tucker et Degg. Ça, c'est le poids mouches. Degg, la prise du poids, M. Muscle. En grandeur. Ouais. En grandeur et en largeur. Alors, dans le cas de Quintal et Villal, c'est complètement terminé. La foule a applaudi Quintal parce qu'il a gagné son combat. Quintal qui s'implique et qui, selon Mario Tremblay, est devenu un véritable leader. Alors voilà, Tucker et Degg qui vont laisser tomber, vont abandonner la lutte. On va s'arrêter pour une pause là-dessus en vous rappelant que vous regardez la soirée du hockey Montsoum sur Radio-Canada. Mais vraiment, on ne s'est pas atteint très solidement. Dans le cas de Quintal et Villal, vous allez voir que Thornton n'était pas tellement loin, lui, de ce qui s'est passé. Alors, vous voyez devant le filet. On se regarde, on se regarde. Regardez Thornton qui s'amène. Là, finalement, Villal dit « qui » des deux va venir. Quintal a accepté l'invitation. Les deux joueurs ont retraité. Un sénateur fier de ce qui s'est passé en première période et il pourrait y avoir d'autres surprises en faveur des sénateurs. Parce que si on vous montre le début de la bagarre entre Quintal et puis Villal, c'est que Quintal ne reviendra pas au jeu parce qu'il s'est blessé au pouce droit à force de frapper sur le casque de Villal. Et ça, avec un défenseur comme Quintal qui manquera à l'unité.